Bonjour à tous mes agneaux et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette première partie pas à pas où comment vous allez apprendre petit à petit tous les rouages du jeu HOI 4 pour pouvoir profiter pleinement de vos parties, toujours avec l'Italie, toujours dans la quête actuelle qui est de former l'Empire Romain. Dans les précédents épisodes, vous aviez vu de nombreuses choses, les premiers combats, les premiers débarquements, les premières règles. Pour commencer petit à petit à vous rendre compte que l'intelligence artificielle n'est pas si compliquée que ça à combattre. Une fois qu'on la comprend, bien sûr, on est sur du solo, ça ne va pas marcher contre d'autres joueurs, pas toujours autour du moins. On vous a montré les aspects du fantochage, du combat, les premières bribes à savoir pour faire correctement des divisions et on continue sur notre rangée et sur notre départ en s'intéressant maintenant à la prochaine cible qui va être la Belgique. Et oui, les enfants, ça va être la Belgique. Et du coup, en l'état actuel, ça va être le moment pour moi de montrer, de faire un petit peu le point sur l'organisation des armées pour s'assurer que tout soit prêt pour la suite des événements, se poser un petit peu et faire le point sur ce qui est nécessaire ou non. Vous avez vu pour l'instant que les templates que je vous ai proposés, qui sont des templates 20 d'air de combat, font plutôt bien le travail, principalement pour celle-ci parce qu'elle fait plutôt pas mal d'attaques légères et pas mal de breakthroughs, de percées, comprenez par là. En l'état actuel, ce sont des divisions relativement efficaces par rapport aux ennemis que nous combattons, par rapport à l'année 1937. C'est pas parce que là, tout de suite, ça va être efficace que demain, cela le restera. Gardez bien ça en tête, il faudra penser à les renforcer, les équiper un peu plus au fur et à mesure que les années avancent. Dites-vous que cet âge un petit peu d'or va aller de 1936 à 1939, puis à partir de 1940, l'intelligence artificielle vous opposera une résistance beaucoup plus importante avec de l'équipement beaucoup plus avancé. Nous avons donc fait tomber la Grande-Bretagne, nous avons fait tomber les Pays-Bas. Il nous manque encore de nombreux pays pour faire l'Empire Romain, c'est bien pour ça qu'on va enchaîner et j'ai immédiatement lancé un Wargoal, donc un justificatif de guerre, contre la Belgique. Nous pourrons les attaquer le 11 novembre 1937, et vous pouvez d'ores et déjà voir que la Belgique est défendue par le Canada. Vous verrez que c'est un élément central de cette stratégie pour former la nation, et vous faire comprendre les notions de stratégie, de timing, et surtout de logique de faction. En l'état actuel, quand je vais attaquer la Belgique, elle va rejoindre ce qui reste des alliés, en l'occurrence le Canada. Et oui, le Canada, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie sont restés vivants, en dehors de tout ça, parce que, comme je vous l'expliquais, il n'y a pas eu de mort dans leur rang. Il y aurait eu une seule perte, j'aurais pu les annexer. Là, ils sont restés en dehors du conflit, donc ce bloc est resté à l'extérieur. Et c'est ça le plus beau, lorsque je vais attaquer ce pays, étant donné que la tension mondiale est très élevée, le Canada, qui est une démocratie, a la possibilité de défendre ce pays, de garantir son indépendance, à la base, pour me dissuader d'attaquer. Or, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais attaquer la Belgique, la Belgique va rejoindre les alliés, la France également va rejoindre les alliés, ce qui va me donner une occasion de pouvoir percer, descendre jusqu'à Paris, et, je l'espère, ensuite foncer et prendre tout un ensemble de pays dont j'aurai besoin pour, non seulement l'Empire romain, mais également prendre de court l'Allemagne. Je sais que c'est quelque chose qui vous fait très peur, l'Allemagne. Et je vais vous montrer qu'au final, il n'est pas si compliqué que ça. Et je vais vous aider à décortiquer et à comprendre la puissance des Allemands. Pourquoi ils sont aussi puissants ? Et vous verrez qu'il y a des raisons très logiques à cela, et que, comme tout, bien géré, vous pouvez neutraliser la puissance allemande. Voilà, c'est un jeu avec des mécaniques. Mécaniques, il nous faut comprendre. Donc là, on vient de vaincre de puissants ennemis, mais il nous faut renforcer notre puissance. On va être sur de nombreux fronts. Quand je vais attaquer la France, je vais être attaqué depuis l'Italie, depuis l'Afrique d'une... Enfin, depuis la Libye, depuis l'Égypte, un tout petit peu depuis Djibouti, encore que ce n'est pas vraiment la partie qui m'inquiète le plus. Et donc, il va falloir faire très attention et se préparer pour la suite, car on a littéralement tout le bassin méditerranéen à conquérir. En l'état actuel, je reste pour le moment à 20 d'air de combat, tant pour ma division d'assaut que pour ma division de ligne. Vous verrez plus tard que je monterai cette division à 27 d'air de combat en gardant d'énormes, d'énormes, d'énormes réserves, car il faut bien comprendre que l'air de combat de la division est situationnel. Voilà, il y a un collègue qui en parle très bien, c'est Ascor, de la chaîne TV Ascor. N'hésitez pas à aller jeter un oeil à son travail, il revient maintes fois dessus et il a parfaitement raison. Je suis là pour vous donner des bases pour pouvoir travailler, pour pouvoir vous amuser dessus, mais ce ne sont pas des bases ultra-opties. Vous verrez que si vous voulez bien faire des parties, il faudra limite un groupe de division par type de terrain pour une optimisation totale. Mais ça, on verra ça vraiment en fin, fin, fin de partie. En l'occurrence donc, j'ai prépositionné mon armée la plus forte, pas loin de la Belgique. Vous verrez que là, les 24 divisions d'assaut, avec les deux fusils croisés, ne sont pas à la frontière. J'en ai laissé que 6. à cause de la pression sur le ravitaillement. Je les laisse en arrière pour, comme je vous le disais, éviter l'attrition. L'attrition est votre pire adversaire. Vous ne voulez jamais voir d'attrition. L'attrition, c'est moche, c'est pas bien. Ville un gros gros. Il faut toujours éviter ça. J'ai prépositionné 12 divisions à la frontière avec les Belges. Mais ça va être un peu léger. J'ai 12 divisions contre le Français. Pour le coup, ça fera l'affaire. Ce, pour une raison toute bête, c'est que la division de lignes à 20 d'air de combat que j'ai fait est une division défensive. 260 de défense, c'est beaucoup. D'autant plus que le terrain, un terrain montagneux, donne des bonus de défense absolument gigantesques. Je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Ils ne passeront pas. Et de toute façon, vous verrez que la France tombe très facilement à ce moment de la partie car les points de victoire nécessaires pour le faire tomber sont très faibles du fait d'une instabilité politique énorme. Je vous en ai déjà parlé dans les premiers épisodes. Rappelez-vous de cette notion. Du coup, le justificatif est fait. Je dois également avoir des troupes en Afrique du Nord. De quoi nettoyer la Syrie puis ensuite réattaquer l'Afrique du Nord pour pouvoir la sécuriser. Et à cette fin, à ce dessin, dans ce but, il va me falloir faire d'autres divisions. Donc, j'ai créé des divisions de lignes en faisant entraîner. Train en anglais, en l'occurrence entraîner. Et j'en ai déjà parlé dans un premier tutoriel sur le Mega Guidance of Iron 4. Sachez que lorsque vous entraînez des divisions, vous pouvez augmenter la priorité, c'est-à-dire forcer la main lorsque les armes sortent des usines à les envoyer directement ici. Comme ça, ça va forcer la création de divisions. C'est parfois un choix dur à faire au combat, mais parfois, il vaut mieux créer plus de divisions mal équipées que de ne pas avoir de divisions tout court. Rappelez-vous, Ursof Iron est un jeu de nombre, de quantité. Donc, parfois, il y a ce genre d'arbitrage à faire. Vous saurez, quand vous devez les faire sortir vite, qu'à 20% d'entraînement, vous pouvez déjà les sortir. Et ça tombe très bien, car j'ai besoin de beaucoup de divisions rapidement. Il suffit de relancer. Là, vous voyez, vu que j'ai mis en priorité, les divisions sont équipées en priorité, malgré le fait que les besoins soient énormes dans toute l'armée, surtout pour l'armement classique. Moi, ça m'arrange. Je continue de faire ce genre de recherche. Je n'entre pas dans le détail, mais notez que les technologies radar vous seront extrêmement utiles contre les avions, mais aussi, ça, c'est le petit bonus cadeau pour vos sous-marins et vos croiseurs. On en reparlera plus tôt, enfin, plus tard, plus précisément. Mais notez que c'est l'idée de la détection de surface et sous-marine qui vous sera permise par cette technologie radar et ça vous permettra tout simplement de pouvoir combattre en mer. Tout simplement. Bien, du coup, là, l'idée, c'est donc avoir assez de divisions pour couvrir tous les endroits où je veux attaquer, c'est-à-dire la Belgique, me défendre en Italie, m'assurer le Maghreb et pouvoir débarquer aussi au Canada pour pouvoir me préparer à prendre la zone, à savoir qu'au niveau du ravitaillement, ça va être assez compliqué de tenir parce qu'il n'y a que du ravitaillement local. On n'a pas de ravitaillement venant de la métropole. Donc, en l'occurrence, je vais changer ça assez rapidement. Je suis en train de construire un port dans le Labrador et ensuite, j'augmente aussi les infrastructures. Ça ne vaudra pas un supply hub, un dépôt de ravitaillement en français ou des chemins de fer, mais ça fera quand même l'affaire. Vous le verrez bien assez tôt. En l'état actuel, ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle un rush. L'idée, c'est d'aller vraiment très vite. Je vais prendre, pour vous donner une idée, on est septembre 1937. Dans deux mois, on va attaquer. À partir du moment où on va attaquer, tout va s'enchaîner. On va attaquer la Belgique. On va faire tomber la France. On va attaquer l'Autriche. Vous allez dire, mais pourquoi l'Autriche dans cet ordre ? Ça ne fait pas de sens. L'Autriche, on en a besoin pour l'Empire romain. Et si on n'est pas assez rapide, l'intelligence artificielle allemande nous fait l'Anschluss en 1938. Donc, il va falloir attaquer l'Autriche. Ce sera un excellent exercice parce que je vous montrerai la difficulté d'avancer dans un terrain montagneux. Vous allez apprendre à soigneusement éviter ce type de terrain. Ensuite, il va y avoir la Hongrie. Une fois que la Hongrie tombe, je m'occuperai, sauf erreur, de la République tchèque. Puis ensuite, soit de la Roumanie, soit de la Yougoslavie. Dès que possible, je me débarrasserai des Bulgares également. Et je descendrai ainsi de suite jusqu'en Grèce. Il y a un moment où la guerre civile espagnole sera terminée. Ça, c'est parfait parce qu'au moment où la guerre civile se termine, l'Espagne nationaliste, qui gagne généralement, voit disparaître toutes ses divisions quasiment d'un coup. Donc, pendant un an, il est extrêmement vulnérable. C'est le moment idéal. Donc, ça va vraiment être une course. Il faudra que je prenne également la Suisse. Il faudra que je prenne la Turquie. Dans le cas de la Turquie, ça m'arrange de libérer la Syrie parce que je pourrais l'attaquer depuis la Syrie. Voir, si je suis assez bourrin, je prends d'abord l'Irak et j'attaque la Turquie depuis deux axes. Là, ça nous accélérera encore plus les choses. À partir de là, il ne me restera que le Portugal. La prise des îles qui me manquera, comme l'Espagne, enfin, les îles Canaries. Voilà. Plein de petits territoires. Et on sera très bien. Donc, vous l'avez vu, beaucoup de choses en très peu de temps, ce qui fait, enfin, ce qui veut surtout dire que je vais avoir besoin de beaucoup de divisions. Et ça tombe très bien parce que le fait de faire tomber les divisions vite, enfin, les armées, les pays vite, eh bien, quand ils capitulent, on récupère leur matériel. Ce qui va alimenter mon propre effort de guerre et ça, c'est très bien. C'est donc une politique très agressive qui vise à avoir du nombre rapidement. on a une base, un fer de lance qui est fonctionnel. On se base là-dessus. On l'utilise jusqu'à la glotte. Il n'y aura donc pas beaucoup d'aviation à part celle qu'on a depuis le début. Et ensuite, seulement quand on aura formé l'Empire romain, on verra pour diversifier et renforcer véritablement l'Empire, sa puissance de feu, la diversification de ses flottes, etc. Ça vous permet aussi de vous rendre compte qu'une fois que la stratégie et la tactique est bonne, il n'est pas nécessaire de toujours la réinventer. Ce n'est pas toujours obligatoire. Ce n'est pas toujours indispensable. Donc, gardez ça à l'esprit. Des fois, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. C'est vrai aussi aujourd'hui. C'est vrai aussi pour ça. Donc, gardez ça en tête. Je vais prendre ensuite qui est-ce que je pourrais prendre. En général, comme je vous le disais, il faut privilégier des gens qui produisent du poids politique. C'était le cas de cet homme, il n'en fait plus aujourd'hui. Je vais prendre le capitaine d'industrie étant donné que j'ai besoin de considérablement développer mon industrie. Vous le savez, l'industrie italienne n'était pas la plus puissante à l'époque. Donc, on a encore trois divisions qui se construisent. Je vais répartir les divisions déjà disponibles. Hop, voilà. Ça va me faire neuf. En vrai, c'est trois divisions. Trois divisions. Je vais plutôt les mettre en Sardaigne. Voilà, comme ça, je pourrais prendre Ajaccio. J'oublie toujours de défendre la Sardaigne. Et du coup, je perds un peu bêtement le territoire et c'est fichtrement dommage. Allez, du coup, j'ai ces forces supplémentaires. Donc, neuf divisions qui vont aller là. J'ai ces forces qui vont aller là. on étend encore nos capacités. Il nous faut encore le Canada et pour être honnête, on a de quoi attaquer un petit peu partout. À savoir également qu'il va nous falloir... Ouais, j'ai peut-être été un peu trop... Un peu trop, un peu trop, un peu trop... Un peu trop ambitieux. J'aurais peut-être pas le temps. J'ai fait le choix d'annexer tous les pays. J'aurais pu au moins fantocher l'albion. C'est dommage. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que quand vous fantochez un pays, je ne sais plus si je l'ai dit dans le dernier épisode, vous pouvez fantocher littéralement sa flotte. C'est-à-dire qu'il conserve sa flotte et lorsque vous l'annexez, vous le récupérez. C'est un moyen extrêmement simple quand vous fantochez la Grande-Bretagne de vous retrouver avec une flotte de premier plan avec cuirassé, porte-avions, croiseur, etc. etc. Bon. Je suis un peu léger en division ici mais c'est pas grave. Je tiendrai. J'ai besoin de percer jusqu'à Paris. J'ai pas franchement besoin de 24 divisions pour tenir toute la ligne. Je m'en n'accommoderai bien volontiers. Alors, 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 de toute façon, il n'a pas de terrain pour prendre ce territoire-là. Donc au pire, je peux envoyer des forces depuis cet endroit tout bêtement. Donc on va arrêter ça. Je vais juste en faire un et on verra pour le reste. Je vais faire des usines civiles pour l'instant. Voilà. Si je ne peux pas prendre, si les Canadiens sont assez rapides pour me prendre ces territoires, c'est très bien. Ça va me forcer à faire des invasions navales et ça me permettra de vous montrer comment en faire, comment ça fonctionne lorsque vous sortez entre guillemets la totale. Et si en plus, les Américains rejoignent les Alliés, ça nous arrange également, ça simplifie pas mal les choses vu que ça nous met d'emblée dans une grosse guerre. On va voir si on en est à ce stade. Les priorités nationales ne m'importent peu. L'Italie n'en a pas beaucoup. C'est aussi pour ça que c'est un excellent entraînement. Ici, il va me falloir un autre général, mais je crois que je vais commencer à en manquer des généraux. Je vais commencer à en manquer. Alors, je ne vais pas trop bourriner. Je vais les laisser là. Lui, il est prépositionné. Je vais le laisser en revanche foncer là-bas avec le dernier général. Avec un nouveau général, pardon. Vous avez vu comment j'ai fait pour le recruter avec du point de commandement. Chaque fois que vous en recrutez un nouveau, ça coûte toujours un peu plus cher au point qu'à un moment, vous vous retrouvez avec beaucoup trop d'armée par rapport à vos capacités et vous n'avez littéralement pas de... Enfin, vous n'avez plus de généraux. Vous avez des armées entières sans généraux. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Ne vous en prenez pas la tête outre mesure. Alors, les divisions sont maintenant sorties. Hop. En vrai, 9 divisions de chaque, ça peut aller. J'ai bien envie d'envoyer ces 6 divisions tenir ici avant que l'assaut ne commence. Comme ça, j'aurai toujours ces forces pour tenir le coup. Très bien. Très bien, très bien. De toute façon, on se rapproche du moment fatidique. Ils auraient presque le temps d'aller se défendre. Ils auraient presque le temps d'arriver à la frontière, en fait. Intéressant, hein. Ils auraient presque le temps, en fait. Ils auraient le temps. Ça serait... Ça serait délicieux, ça. Ça serait délicieux. Alors, voyons voir ça. Voyons voir ça. Oui. On va attendre quelques jours. En général, quand on fait un Wargoal classique, on a deux mois à peu près devant nous. Voilà. Parfait. C'est parfait. Bah, écoutez, ma foi. Vu que j'ai eu le temps de le faire, lui. Je vais réaugmenter les infrastructures, écoutez. On va le faire comme ça. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Très bien. La production d'armes augmente rapidement. On a une division là. Hop. Voilà. Juste un territoire et on serait totalement bon. Donc, on va attendre le dernier territoire. De toute façon, on va foncer sur tout le monde dès le début. Donc, là, vous voyez que je débloque un peu tous les matériels. Voilà. On en aura besoin bien assez tôt. Et, bah, ma foi. Écoutez. Bon, là, j'ai des troupes ici qui m'attendent. Je ne vais donc pas attaquer. Je vais être en position défensive. Ici, ok. Ici, bon. On a devant nous une possibilité d'encerclement dès le début. En plus, vu qu'on multiplie les fronts, les troupes français se sont étalées un peu partout. Là, ici, il va se préparer à m'attaquer mais il ne pourra pas passer. Il a étalé ses troupes et il ne pourra pas les consolider et les concentrer à un seul endroit. Et c'est là que nous, ça joue un autre avantage. Tant que vous le pouvez, étalez les forces de l'adversaire. Concentrez toujours vos forces d'assaut dans un petit coin et cherchez systématiquement à percer, encercler, détruire. Voilà. C'était le petit moment un petit peu tactique, on va dire. maintenant la guerre est là, on va pouvoir la commencer. J'attends juste que lui arrive. Ça me décale d'un mois. Des guerres ont été perdues en décalant d'un mois, mais parfois, il faut attendre. Il faut accepter d'attendre. Très bien. Et à partir de là, on va lancer l'assaut. Donc, pas sur la France, mais sur lui. Très bien. Donc, l'Italie déclare la guerre à la Belgique. On passe en vitesse 3, bien sûr. Il ne va pas lancer l'assaut. En revanche, nos forces d'assaut, elles, vont le faire dans l'idée, bien sûr, de percer. La France a rejoint la guerre. Vous l'avez vu par vous-même. A noter que vous avez la possibilité d'utiliser l'attaque forcée pour augmenter votre offensive, votre attaque légère et surtout votre percée, votre breakthrough. C'est encore plus puissant avec des divisions blindées qui ont des centaines de breakthrough. Là, vous voyez, et c'est intéressant de prendre le temps pour vous habituer au champ de bataille. L'adversaire est en train de bouger pour vous empêcher d'aller trop vite dans le territoire belge. D'où l'intérêt de faire ce que l'on appelle des attaques de diversion. L'un est dans une situation où on l'a bloqué. Il n'arrivera pas à défendre éternellement. Il ne pourra pas faire de contre-attaque pendant très longtemps. Donc, il est bloqué. Il est attaqué de toutes parts. Il a envoyé toutes ses forces pour attaquer à Ghent. C'est parfait. Le tempo est parfait. On est bien. Il nous retient, mais pas très longtemps. Voilà. Maintenant, c'est lui qui est bloqué. Et on peut même carrément relancer. Hop. Je vais lui envoyer deux divisions. Voilà. Comme ça, lui, il est en difficulté. Pendant ce temps-là, on a douze divisions qui continuent d'avancer. Je vais en envoyer douze ici. Qu'autre... Qu'autre... Ouais, bon. Enfin, bon, bref, vous avez compris. Je vais en envoyer que cinq. Voilà. Je vais en envoyer par là pour plutôt foncer de ce côté-là. Et à partir de là, on continue la percée petit à petit. Voilà. Ces six divisions, dès que vous pouvez manœuvrer, le but, c'est de vous étaler. Plus vous allez vous étaler, plus vous allez pouvoir faire de dégâts à l'adversaire, bien évidemment. Une petite attaque de diversion pour couvrir toute éventuelle retraite de troupes. Très bien. Et à partir de là, bon, je ne vous cache pas que ça va être un petit moment de balade militaire. Très clairement, à ce stade, l'adversaire n'est pas franchement en capacité de pouvoir se défendre. C'est pour ça que les rushs dans Earth of Iron IV sont toujours très plaisants parce que le jeu est taillé pour monter en puissance et que les combats ne commencent vraiment qu'à partir de 1939-1940. Donc, si vous savez jouer ça à votre avantage, vous pouvez créer une situation très intéressante dès le début de partie pour vous. Et ça, ça vient avec le temps. Ça s'apprend très, très, très facilement. C'est juste avec la pratique. Là, je vous donne une stratégie clé en main tout en vous formant à la base d'Achoï. Donc voilà, savourez, c'est gratuit. Ensuite, il vous faut simplement viser les villes principales et vous verrez que la France va capituler beaucoup plus facilement que les autres. Voilà. Vous voyez que lorsqu'il aura perdu que 30% de ses points de victoire, même 31%, il va tomber à cause de sa situation politique exécrable, bien évidemment, qui va faire baisser sa limite de capitulation de façon gigantesque. alors, tac, 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 voilà. Du coup, on continue d'attaquer au niveau d'Amiens. Parfait. On continue d'attaquer par là. On fait une attaque de fixation au niveau de Charleroi. Ils essaient de passer par là, ils ne pourront pas. Et là, vous voyez, on est dans un vaste mouvement d'encerclement. Je n'ai toujours pas attaqué avec mes autres troupes. J'ai carrément des troupes en arrière qui pourraient aider. Donc, je vais essayer de réduire au niveau de Bruxelles. Les troupes qui étaient encerclées à Calais, bon, maintenant, elles sont rip. On s'en est débarrassé. Encercler, enfin, percer, encercler, détruire, je vous en ai déjà parlé. Je reviendrai souvent dans cette ryptique, surtout quand on va aborder la grande campagne contre l'URSS. Mais c'est vraiment l'alpha et l'oméga de chacune de vos manœuvres. Vous devez chercher ça systématiquement. Je ne vous rappellerai jamais également assez de ne pas hésiter à jouer en non-Ironman, donc avec la sauvegarde, parce que comme ça, vous pouvez réessayer, tout simplement. Vous pouvez faire vos tests et réessayer plus tard. Bon, là, l'état actuel, Paris est tombé. Vous voyez que la France est à 89% sur le chemin de la capitulation. Donc, je vais continuer de prendre des villes clés. Ici, ça va être Sedan, notamment. Voilà. Ici, on continue d'avancer. On va prendre Dieppe et Le Havre, deux autres villes qui vont nous apporter des points de victoire assez importants. Et si nécessaire, quand vous avez des troupes comme ça qui sont en arrière, vous pouvez utiliser la touche B pour les faire passer en transport stratégique. Et hop, ils vont prendre les chemins de fer pour rejoindre en quatrième vitesse. Regardez leur vitesse. Voilà, ils vont très très vite. Mais par contre, en contrepartie, ils n'ont plus de point de vie. Je dis point de vie parce que ce n'est pas exactement ça. Mais c'est pour que vous compreniez l'image, l'idée qu'il y a derrière, bien sûr. ok, j'ai ma division qui va rester à Paris pour l'instant. Sedan est tombé. Je vais même commencer à rencontrer les forces françaises de la ligne Maginot, en fait. J'en suis là. J'en suis là, j'en suis là. Hop, voilà, mes troupes sont arrivées là. Elles vont avancer de ce côté-là. Les troupes vont être bloquées. Voilà. Je vais pouvoir avancer pour prendre 3. Les territoires autour. Paris reste là où elle est. Hop, parfait. Excellent. Pendant ce temps-là, on a une manœuvre d'encerclement assez évidente à faire que l'on va essayer de faire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire, mais je vais essayer de la faire. Toi, tu vas avancer juste là. La France vient de capituler. Très bien. Donc ça, c'est fait. On va pouvoir reconcentrer l'essentiel de nos forces sur la Belgique. Je vais faire un front assez classique à partir de là. Ce n'est pas un gros problème. Voilà. Et je vais déjà bientôt me concentrer sur l'Autriche. Donc, en l'occurrence, ici, on n'avance pas. Ici, ça continue d'avancer un petit peu. les 24 divisions, je leur ai dit d'avancer. Oui, je leur ai dit d'avancer. De toute façon, ils vont avancer. D'ailleurs, même, est-ce que j'aurais dit d'aller de façon agressive, c'est-à-dire systématiquement chercher le combat ? Non. Par contre, eux, je vais leur demander d'attaquer maintenant. Il est temps pour eux. Surtout maintenant que l'adversaire est un petit peu dans la panade. en agressive pour forcer l'attaque. On a la supériorité aérienne vu qu'on n'a pas de flotte ennemie. On a pris le matériel des Français. Donc, on a restauré pas mal de nos manquements en termes de matériel. Voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On a gagné des divisions qui sont ici. On va limite faire la jonction avec l'autre armée qui combat ici. Voilà, comme ça, ça nous fait une nouvelle armée complète. Comment ça se passe au Canada ? Au Canada, pardonnez-moi, ils attaquent mais nous tenons vaillamment. C'est très très bien. Ça nous arrange. Écoutez, ça se déroule extrêmement bien pour le moment. On est en janvier 38 et maintenant, le but du jeu, ça va être d'essayer d'avancer le plus vite possible. Je vais même me permettre le luxe de passer en vitesse 5 pour aller un petit peu plus vite et voir comment ça va évoluer. Alors, voyons voir ça. Ici, on peut voir une manœuvre. On peut faire un petit encerclement donc on va le faire. Très bien. Oui, si tu veux. La Belgique a capitulé, ça y est. Très bien. Donc, à partir de là, il faut aller très vite. J'enchaîne avec l'Autriche avant qu'elle ait le temps d'être rattachée à l'Allemagne. ça va d'ailleurs être serré parce qu'il est en train de faire l'Anschluss. Hop. Hop. D'ailleurs, ça va même être très serré. Le timing va peut-être pas être bon. Limite, ça serait bien que je le rate. Comme ça, vous pouvez vous le montrer. Non, il lui reste 35 jours. Il lui reste 35 jours donc j'aurai le temps de le... Non, j'aurai le temps. J'aurai le temps de lui couper l'herbe sous le pied. Il ne va pas du tout apprécier d'ailleurs mais ça, on s'en fiche un peu, beaucoup. Voilà. Il y a donc deux armées complètes qui vont attaquer l'Autriche. On n'oublie pas tout soutien aérien possible. Là, pour l'instant, ce n'est pas grand-chose. Ce sont des petites forces mais vous verrez ô combien c'est important quand vous aurez beaucoup plus de moyens. Alors, l'Albanie, très bien, ok. Voyons voir ça. Donc, on a un petit encerclement ici. Parfait. Je vous l'ai dit, percer, encercler, détruire. On continue de monter à Gabès. Voilà. Il commence à avancer par là. On va en profiter. visiblement, hop, Beyrouth, menace, hop, voilà. Ils ne se sont pas rendus compte, donc on va le faire. C'est le seul port. Si on sécurise Beyrouth, ils n'auront aucune force de ravitaillement, ils ne pourront pas avoir de renfort et ils seront contraints d'y rester, tout simplement. Donc là, on a réussi. Concrètement, on a réussi. c'était le mouvement à faire et on l'a très bien fait. Alors, n'oubliez pas que le ravitaillement, vous pouvez changer le type de ravitaillement, le type de motorisation. Ça, c'est extrêmement pratique. je vous conseille de le passer à 3 dès que possible quand vous êtes un pays qui peut se le permettre avec les véhicules. En l'occurrence, j'en ai plusieurs milliers. Je sais que j'aurai le ravitaillement nécessaire. Ça vous permettra d'augmenter vos capacités de ravitaillement. J'en parle très en détail dans un des tutoriels que je fais sur le méga guide Earth of Iron 4. Donc, n'hésitez pas et jetez un oeil là-dessus. Bon, on y est, on a avancé. J'ai fait attaque forte, vous avez vu, pour percer au plus vite. Voilà, on n'a pas de temps à perdre parce que les malus en montagne sont gigantesques. Regardez, regardez tous les malus qu'il a parce qu'il est en montagne. Donc, moi, j'ai tout intérêt à l'inverse, à faire vite et ne pas lui laisser le temps de pouvoir m'empêcher tout simplement de pouvoir avancer tout bêtement. On va faire une double attaque forcée. histoire d'être sûr de le mettre en difficulté sur tous les fronts. Je l'ai bien avancé ici, ça m'a l'air assez libre. Donc, je vais continuer. Ici, 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 ben écoute, on peut faire ça effectivement. Ça m'a l'air d'atteindre un bon plan. Ça m'a l'air d'atteindre un bon plan et ils vont y perdre comme ça. Très bien. Très bien, très bien. On va faire une double attaque là, tu vois. Hop, parfait. La troupe est maintenant encerclée. On peut s'en débarrasser beaucoup plus facilement. Parfait. Parfait, parfait. On va, dès que vous pouvez, pensez bien à micro-gérer. Voilà. Plus vous micro-gérez, plus vous faciliterez la vie. Eh bien, surveillez bien l'évolution. Quand vous êtes sur de la montagne, le terrain est ultra difficile. Il est terriblement dur. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Hop. Donc, vous pouvez compenser avec des troupes de montagne spécialisées, comme le font les autrichiens. Vous le voyez vous-même. Mais, ça ne compense pas totalement. Et, généralement, la meilleure façon, en tout cas, en attaque, vous verrez encore une fois, ça va être la puissance aérienne. Ça va être des traits de généraux particuliers qui vous aideront vraiment à augmenter vos capacités et vos dégâts. Je pense notamment à deux traits. Le trait de maintainer, qui a déjà messé, donc ça m'arrange. Et, surtout, adaptable. Celui-là, il est extrêmement puissant. C'est vraiment top tier, si vous pouvez l'avoir. Bon. Là, vous voyez que l'opération se passe très bien ici. Ici, je commence à avoir une opposition. Je vais augmenter la motorisation qui s'en tire mieux. Voilà. Et, pour tout le reste, pour tout le reste, pour tout le reste, ma foi, ben, on est bien. On est bien, on est bien. Je ne vais pas tarder à arrêter ce nouvel épisode. Je vous ai montré de nombreux combats et du coup, j'ai oublié de vous montrer juste une petite chose que vous n'avez peut-être pas calculé tout de suite. C'est que, lorsque j'ai fait mon war goal, il ne m'a fallu que 15 jours au lieu de 115 pour la Belgique. Pourquoi ? Parce que j'étais déjà en guerre contre une faction. Donc, quand vous êtes expansionniste, cherchez toujours à être en guerre contre une faction. ça vous permet de faciliter vos war goals pour le temps long. Tout simplement. Allez. Sur ce, je vais arrêter pour ce nouvel épisode. Dans le prochain, on va terminer avec la prise de Vienne. On va enchaîner sur le reste du territoire. Je vous ai montré quelques manoeuvres basiques d'encerclement. Vous voyez l'utilité que ça peut être, la facilité que ça vous donne. Je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Je vous retrouve en commentaire, bien sûr, lorsque vous avez des questions, je compte sur vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.